Musique De septembre à octobre, c'est la pleine saison de récolte des noisettes. Nous sommes à Beaujasse, non loin de Cancon, en Lot-et-Garonne. Mathieu Règne est l'un des associés du GAEC des 7 lieux. Une exploitation familiale. La noisette, effectivement, c'est une histoire de famille. Je suis la troisième génération sur l'exploitation. J'exploite encore aujourd'hui des vergers que mon grand-père a plantés. Avec son frère Guillaume, ils sont en train d'effectuer le deuxième ramassage. Les arbres sont spécialement taillés pour qu'ils se frayent un passage. La machine et le process sont totalement rodés. Chacun sait ce qu'il doit faire. Malgré le gel du printemps, la récolte se déroule plutôt bien. Certes, elle a été divisée quasiment de moitié, mais la qualité reste au rendez-vous. On est rassuré par la qualité. C'est une belle qualité cette année. Effectivement, les rendements sont plutôt moyens, mais la qualité devrait rattraper ce rendement un peu faible. Si les noisetiers donnent encore, les deux frères devront faire un troisième passage. Toutes celles qui sont par terre, c'est ce qui est tombé depuis trois jours. Ça fait beaucoup quand même ? Oui, oui. Il y a encore un joli passage dans cette variété. Sur l'exploitation d'une cinquantaine d'hectares de noisettes, il produit une douzaine de variétés. Ce qui lui permet d'étaler la récolte de septembre à mi-octobre. Les petits calibres sont destinés à l'industrie. Et les plus gros sont vendus en coque. Voilà un panel de trois variétés. Les corabelles, variétés coque à la coque plutôt foncée. Pawetet, qui est une variété purement industrie, de très petit calibre, mais qui est parfaitement adaptée pour les industriels. Et la variété hennis, qui est de nouveau un gros fruit pour le marché coque, avec une coque plus claire que corabelle. Ça, c'est les trois principales, mais on a un panel de 10 à 12 variétés. Retour à la récolte. Ce matin-là, ils vont tout doucement. Mathieu effectue un premier passage avec une sorte de balayeuse qui endenne, c'est-à-dire qu'elle ramène les noisettes et quelques feuilles au centre des deux rangs de noisotiers. C'est endenné. Le principe étant de ramener tous les fruits sur le centre de l'interrand. Pour que derrière, la récolteuse les ramasse. Au volant de la récolteuse, Guillaume. Six ans qu'il a rejoint son frère sur l'exploitation. On fait entre 150 et 200 tonnes de noisettes, en fonction des années. En général, c'est entre 3 tonnes, 3,5 tonnes hectares. Et là, ça va être un peu moins, suite au gel, on risque à descendre à 2,5 tonnes, ce qui est déjà pas mal. Par rapport au gel, on s'en sort plutôt bien. L'humidité l'empêche de rouler vite, entre 1 et 2 km heure seulement, pour un meilleur ramassage et pour éjecter les branches et les feuilles. Guillaume conserve toujours un oeil derrière lui. Car c'est là que tout se passe. Ouais, on contrôle un peu. Après, c'est quand même assez simple. C'est plus écouté, en fait, que vraiment regarder. Une fois récoltées, les noisettes vont prendre la direction de la coopérative Unicoque, située à quelques kilomètres de là, sur la commune de Cancon. Cancon, stabilisation de Stanois. Un site qui sert à réceptionner les lots bruts avant de les nettoyer. Les camions ou tracteurs déversent les récoltes directement dans ces deux fosses. Les producteurs viennent livrer directement dans l'une de ces fosses de réception. Donc, comme on peut le voir, on a des noisettes qui sont remplies de bois, de terre, d'un volucre. Et derrière, elles vont rentrer dans le bâtiment pour être épurées. Ici, travaillent une vingtaine de salariés en 3-8 lors de la pleine saison, entre septembre et octobre. Les noisettes vont être stabilisées, c'est-à-dire triées, lavées, nettoyées et enfin séchées. Nous sommes sur l'un des quatre sites de stabilisation collectif de la coopérative Unicoque. On est une petite vingtaine de personnes, on travaille en 3-8 pour assimiler à peu près les grosses années autour de 5000 tonnes de production. Et ça fait du 200 tonnes par jour quand on est au pic de récolte. Les noisettes suivent donc un parcours bien défini. Dans un premier temps, le triage, puis le nettoyage. Ensuite vient l'étape du séchage, dans des fours spécifiques où l'air est chauffé à 40 degrés. Cela permet en quelques heures de stabiliser les fruits à 6 ou 7% d'humidité, ce qui assure leur conservation et des propriétés gustatives et nutritionnelles bien meilleures. On fait une mesure d'humidité à la réception du lot qui va nous permettre de déterminer un temps de séchage dans les fours. En moyenne, il faut une heure de four pour perdre un point d'humidité et on rentre des lots qui sont entre 10 et 30% d'humidité à la réception. Donc ils vont passer autant d'heures que nécessaire, entre une bonne vingtaine d'heures pour les plus gros lots humides jusqu'à 30 minutes pour les plus secs. L'étape suivante pour ici, c'est le défournage. On va sortir les noisettes du four. Une fois qu'elles ont été bien stabilisées et qu'on a contrôlé leur taux d'humidité, on va les sortir soit en baine, soit en palox et les envoyer à l'étape d'après qui est l'agréage pour le producteur et pour l'usine qui nous permettra après de savoir la qualité réelle du lot pour créer nos recettes d'assemblage. Ces noisettes reviennent ensuite dans l'usine de coquilles à Cancron. Nous sommes à l'agréage. Un moment important où les noisettes vont réellement changer de main et devenir propriété de la coopérative. On va peser les lots pour avoir le rendement. On va regarder la répartition par calibre des noisettes. Et on va regarder la qualité, c'est-à-dire s'il y a des défauts externes et des défauts internes dans la noisette. Des échantillons sont prélevés dans chaque lot livré. Les agrieurs scrutent, contrôlent, pèsent chaque noisette afin d'évaluer le rendement et de rémunérer les producteurs en fonction de la qualité de leur lot. Cet endroit c'est important pour la rémunération des producteurs mais aussi pour l'orientation des lots dans le stock. C'est-à-dire qu'ici à l'usine, pour pouvoir orienter commercialement les lots, on va devoir savoir leur qualité. Et donc du coup, ici, puisque la qualité, on la connaît pour le producteur, on va pouvoir orienter commercialement les lots également dans l'usine. Jean-Luc Règne est le directeur de cette coopérative. Créée en 1969, Unicoq est leader dans le fruit à coque. Elle traite quasiment la totalité de la production des noisettes françaises, dont plus de la moitié vient du lot Tégaronne. En France, près de 12 000 tonnes de noisettes sont produites par 350 producteurs chaque année, le tout sur 6 500 hectares. En noisettes, il y a vraiment deux marchés. Le gros gros du marché, c'est le marché à destination des artisans et des industriels pour la confiserie, l'huile, la pâte à tartiner. Voilà, donc c'est tout cet environnement-là. Ça fait en gros 95% du marché mondial, même plus. Nous, on est traditionnellement et historiquement sur l'autre marché, le marché du fruit entier de table, sur lequel on est les leaders européens du fruit entier en coque. Et là, on vend dans tous les pays d'Europe. Et vous avez une chance sur deux à peu près de tomber sur une noisette d'origine, une coquille sur le territoire européen. Sur la partie industrielle, là par contre, on représente une dizaine de pourcents de la consommation française industrielle dans tous les usages en France. Donc on est encore des petits poussés sur ce marché-là. Si vous passez par Cancun, n'hésitez pas à découvrir cette production. Des portes ouvertes sont organisées régulièrement par la coopérative Unicoque. Pour les plus gourmands, vous pouvez également visiter la boutique Coqui, située dans le bourg de Cancun. L'occasion de découvrir le fruit du travail des producteurs de noisettes locaux, mais aussi nationaux.